Changement de décor et ouais ! Dans chaque vidéo on aura un nouveau décor Yo ! A toi Jumeweaver j'espère que tu vas bien derrière ton écran Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test d'une enceinte T'es sérieux mec ? Tu testes encore une enceinte ? Mais non, c'est pas une chaîne pour tester des codes ici Putain ma chaise elle grince Ah merde ! Donc aujourd'hui on va tester la Tribite MagSoon C'est la grande soeur de la Xoon Qui elle est moins chère et plus petite Mais celle-ci vous pourrez la trouver dans un tarif de 50€ sur Amazon Donc je l'ai acheté encore une fois Parce qu'elle est bien notée sur Amazon Alors j'espère que ça sera pas surnotée comme Bah la TrueSmart Force Qui elle était vraiment surnotée C'était vraiment des personnes qui étaient payées ou testaient l'enceinte Parce que honnêtement pour dire que l'enceinte Elle a un son spacieux et d'une clarté incroyable Alors que pas du tout Donc j'espère que celle-ci on va pas avoir de mauvaises surprises Surtout pour le prix de 50€ Des fois on peut avoir des bonnes comme des mauvaises surprises Unboxing ! C'est parti on va saigner la boîte mon pote ça va chier L'emballage ressemble quand même pas mal à la TrueSmart Force Oh merde ! Voilà ça ressemble quand même vachement Sauf qu'elle est un peu plus petite Donc maintenant on va voir si l'ouverture est pareille C'est parti pour l'ouverture Oh ASMR Petit ASMR Donc l'ouverture L'ouverture se fait par le côté Donc c'est totalement différent de la TrueSmart Ou pas en fait non putain Mais quel abouti celui-là ? C'est exactement pareil en fait Sauf que c'est pas aimanté C'est à peu près le même principe On a l'enceinte au milieu Si j'arrive à la sortir Putain c'est pas croyable Putain il faut forcer quand même Voilà avec la notice qu'on lira Et je pense que c'est exactement pareil On a le petit carton avec le câble d'alimentation Sauf que c'est du micro USB C'est pas du USB type C Et alors est-ce que le câble est aussi petit ? Il a l'air un petit peu plus grand ou pas ? Ouais c'est pareil quoi Un petit peu plus grand quand même Mais ça reste petit Donc voilà la bête Voilà Je vais commencer parce que je me suis trimpé de la part Donc voici l'enceinte Elle est super belle Parce que déjà le point positif Que je lui approprie C'est qu'elle est en plastique Et c'est pas un plastique de mauvaise qualité Ça ça ne pas creux mon pote Elle pèse son poids On pense que c'est de la qualité Que c'est pas de la merde Bon après le poids Ça veut pas forcément dire que c'est la qualité ou pas Parce que justement la Wonderboom est très légère Et elle fait un très bon son Elle est de bonne qualité aussi A l'avant on retrouve une grille métallique Avec à l'intérieur deux enceintes de 45 mm Qui font chacune 12 watts Un radiateur passif à l'avant Et un à l'arrière Les boutons Power Bluetooth Pause Blablabla X-bass Et à l'arrière On a 4 petits pieds en caoutchouc Justement c'est super cool ça Parce que le son pourra pas se disperser Justement sur le meuble Sur le meuble dans lequel vous posez Parce que je sais pas si vous avez remarqué Des fois vous posez votre enceinte Sur le meuble comme ça Et quand vous mettez votre main sur le meuble Et bah vous sentez que ça tape Ça tape Et justement le son il se disperse Et du coup bah ça fait que le son est de moins bonne qualité Et justement le fait qu'ils ont mis ces 4 petits pieds comme ça C'est un bon point Et d'après ce que j'ai pu voir L'enceinte elle a plusieurs positionnements Alors elle a sur ses 4 pieds comme celle-ci Et Comme ça Wow ça tient Bah oui c'est normal parce que c'est fait exprès Et on pourrait croire que je dis de la merde Mais en fait pas du tout C'est le positionnement En fait les 2 petits pieds qui sont juste ici Fait qu'on peut la tenir comme ça Donc je pense que c'est pour avoir un son plus spacieux Parce que justement le fait qu'elle soit dirigée vers le haut Et bah ça fait un son plus spacieux Voilà j'ai pas d'autres arguments Désolé Pour moi c'est ça Après on va voir dans le test On va voir quand on va l'allumer Donc après on a une petite dragone Super pratique Parce que justement Vous pouvez accrocher la dragone à un mousqueton Qui elle-même sera accrochée à votre sac à dos Pour faire des petites randos Autres amis c'est super cool Ici nous avons le petit tiroir Où à l'intérieur il y a Oh Wow Incroyable Un port auxiliaire Putain Ça fait un moment que j'en ai pas vu Et un port micro usb J'aurais aimé du type c'est Mais malheureusement Malheureusement On a pas Pas cher Pas cher L'enceinte Donc on peut pas tout avoir Donc elle fait du bluetooth 4.2 J'aurais aimé du 5.0 Parce que On est en 2019 quand même Mais bon pour le prix On va pas rechigner Elle a 20 tiers d'autonomie Soit une batterie de 2200 ampères Et malheureusement Elle se recharge en 80 Ouais Ça fait un peu long quand même Parce que c'est du 5 volts 2 ampères Et oui Et oui On aurait aimé la charge rapide Mais quand Putain Est-ce qu'on a une enceinte avec la recharge rapide Je crois que la Wonderboom Elle a la recharge rapide Je ne sais pas Donc on va la mettre en route La bête Alors là c'est le moment fatidique C'est le moment que j'aime le plus Alors oui C'est pas le plus important Dans une enceinte Mais pour moi ça compte quand même Le son Le bruitage audio Tu vois le bruitage Quand t'allumes l'enceinte JBL Je kiffe Armand Kadon Je kiffe Yo Boom Chaque enceinte A un bruit différent Mais je kiffe Tous les bruits Alors celle-ci Est-ce qu'elle est bien Ou est-ce que c'est comme la trousse mart Un son merdique Où on croit que l'enceinte Elle fait un son de musculité Alors que pas du tout Attention On va appuyer sur le bouton Ah merde Je suis déçu Bon bah je la renvoie Non je déconne C'est pas vrai Donc on va l'appairer Est-ce que le bruit du bluetooth Je crois que c'est le son de base Oui C'est le son de base C'est le son de base Faut que j'aille chercher mon téléphone Ah Bah en fait Les enceintes chinoises comme celle-ci Ils se font pas chier Mettre les bruitages de base Enfin après je les comprends L'enceinte elle coûte 56 euros Ils vont pas appeler un ingénieur du son Pour faire un bruitage Alors que l'enceinte elle est peut-être bonne Ou ouais Je sais pas on va la tester Parce que dans les commentaires Elle liste qu'elle est bonne Qu'elle fait des putains de basses Elle a sonisé en pas un son Criard Et brouillon On va voir si c'est vrai Associé un nouvel appareil Alors normalement Je l'ai mis en mode appairage Ah oui Trybytes Max soon Alors j'ai vraiment un accent de merde Je suis désolé Donc on va tester l'engin Oh Putain c'est mis en haut tout seul Ouais Putain ouais Putain j'ai fait avoir un copyright Un point positif C'est quand tu l'appaires Ça s'allume tout de suite Donc ça c'est un bon point Parce que logiquement Les enceintes qui font ça C'est les enceintes qui s'appairent facilement Alors que les enceintes par exemple Tu les appaires Ça veut pas s'appairer Ça veut pas mettre play Quand tu mets play Ça met le son sur ton téléphone Ça le met pas sur l'enceinte Là en tout cas Ça s'est appairé tout de suite Nickel J'ai fait avoir des droits d'auteur Parce que ça m'a mis une putain de musique Mais je peux vous garantir que là D'après les 10 secondes que j'ai entendu Le son appaire Putain de mien quoi Mec Ça a rien à voir avec la tout smart C'est 10 fois mieux Donc on va mettre les musiques No copyright Alors alors Voyons voir Jack J'ai des problèmes techniques Problème technique La wifi ne passe pas Je lis dans un coin paumé Et la wifi ne passe pas C'est un peu la merde Putain ça m'a fait sapana Une vidéo Tabarnak de Corlys Et de quoi il va ? J'ai chialé J'ai chialé J'ai chialé J'ai chialé Double maléfique Sans de moi Nuage de fumée Comme à la chicha Mon seul gars Sur ses attentes Je m'arrange Les naissés vivants J'ai chialé asopf Alors l'enceinte elle est super bien Franchement le son est cool Que ça soit en mode X-bass ou en mode normal Le son est cool Le mode X-bass sera cool si vous avez envie d'écouter de la musique électro, dubstep, rap, rmb Mais par contre si vous avez envie d'écouter de la musique classique ou du jazz Mais je pense que le jazz déjà il est bon en X-bass et en normal L'enceinte de chez Tryback propose un son agréable Qui reste maîtrisé, non criard et brouillon Elle ne manque pas de puissance malgré sa petite taille Après vous attendez pas à un sonorisé, un stade de France Elle pourra accompagner sans souci vos barbecues, vos randos, votre ami, vos trajets en voiture Pour les fans de basse fréquence, la fonction X-bass fait tout à fait le job Et rendra le son plus chaleureux Ce qui me plaît sur cette enceinte Tryback Maxon Plus C'est qu'elle est à la fois petite et légère Tout en gardant une bonne puissance sonore Sans pour autant faire saigner vos oreilles Sa construction me semble bien robuste Elle ne craint ni l'eau ni la poussière Son seul petit défaut c'est ses 4 heures de recharge Mais bon elle a un excellent rapport qu'il était pris Surtout comparé à la trousse marque Elle est au même tarif et moins bien Je vous conseille énormément cette enceinte Surtout qu'elle arrive vraiment à rivaliser avec la JBL Flip 4 Qui propose un son similaire Donc pour le prix allez-y les yeux fermés Donc voilà la vidéo touche à sa fin J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'enceinte et de la vidéo Si vous avez de l'enceinte vous pouvez aussi donner votre avis personnel sur celle-ci Si vous avez d'autres enceintes à proposer n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires Sur ce c'était Dirti Lama, Harvey Vas-y J'ai galéré Attends on la refait non ? Ouais Tac on la remet J'en étais pas J' automation Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021